Le Morning Boss de ce lundi matin continue dans la bonne humeur avec notre invité chroniqueur habituel du lundi maintenant, David. Bonjour David. Bonjour Bernard. Tu vas bien ? Super bien, en pleine forme. En pleine forme pour ce moment d'inspiration sur Boss Radio. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons parler des gratitudes quotidiennes. Les gratitudes quotidiennes, c'est-à-dire ? J'aimerais vous poser cette question. Dans quel état vous sentiriez-vous si vous perdiez un bras ou une jambe aujourd'hui, Bernard ? Je serais certainement déjà rempli de douleur, peut-être sur le moment, et puis un peu triste quand même. Et oui, l'homme avec un grand H a pour habitude de prendre pour acquis ce qu'il possède. Toutes ces choses que nous possédons et qui nous appartiennent. Ce job de rêve confortable que j'ai depuis 5 ans, cette personne que j'aime et qui a priori, m'aime pour la vie. Tous ces biens matériaux que j'accumule depuis des années. La réflexion que je vous propose aujourd'hui est que pourriez-vous perdre du jour au lendemain ? Envers quoi avez-vous de la gratitude chaque jour ? Oui, bonne réflexion, sans tomber non plus dans la recherche de trop de moments, on va dire, tristes. La réflexion est plutôt de savoir dire merci peut-être. Évidemment, on parle de gratitude quotidienne. Vous savez, tout ce que nous possédons peut être brisé ou disparaître brusquement. J'ai repéré trois points sur lesquels nous pouvons porter notre attention. Les relations que nous avons, les biens matériaux que nous possédons et l'environnement dans lequel nous vivons. Premièrement, les relations que nous avons. Amis, famille, collègues, il faut entretenir ces relations, garder le contact avec sa famille et ses amis. Par exemple, ma compagne et moi, nous organisons plusieurs fois par an ce que nous appelons un dimanche jeu de société, pendant lequel nous passons une après-midi avec nos proches. Et c'est un bon moyen de garder le contact. En effet, c'est une idée bien originale. Deuxièmement, nous avons les biens matériaux que nous possédons. Voitures, maisons, meubles, livres, DVD. Toutes ces choses pour lesquelles nous économisons parfois plusieurs mois. Cependant, un incendie peut survenir, un vol peut avoir lieu. Personne n'est à l'abri de devoir revendre ou se séparer de ces biens matériels. Donc savoir ne pas trop s'y attacher non plus. Exactement. Troisièmement, les environnements dans lesquels nous vivons. Notre santé, notre corps. Tout a l'air de bien aller. Le dernier check-up fait chez le médecin est positif. Pourtant, personne n'est à l'abri d'une maladie foudroyante ou d'un accident de la route. La situation actuelle de notre pays fait également partie des choses que nous pouvons perdre. Que ferions-nous si une guerre éclatait demain ? Je suppose que le but ici n'est pas de nous faire peur. Ah non, pas du tout. L'objectif de cette chronique n'est pas de vous faire peur, mais bien de vous proposer de célébrer vos réussites quotidiennes et de prendre conscience de ce que vous possédez de plus précieux. Je me permets d'insister sur le fait que personne n'est à l'abri, peu importe notre statut social ou notre situation. Il est donc important d'avoir de la gratitude pour ce que l'on possède, de dire merci, merci je suis heureux, merci j'ai de la gratitude pour ceci ou pour cela. Alors il faut donc en prendre l'habitude. Oui, cela permet de garder en mémoire ce qui est important pour nous. Cela permet également de visualiser les choses positives de notre vie et de relativiser. C'est très très important de relativiser, de se rendre compte de ce qu'on a dans les mains, que c'est déjà très très bien, qu'on pourrait perdre des choses très précieuses dont on ne se rend même plus compte. Est-ce que tu as une petite technique peut-être pour nous aider dans cette démarche ? Oui, alors c'est la technique du carnet de gratitude. Je vous propose de créer votre carnet de gratitude et d'y noter chaque soir au minimum trois choses, trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Par exemple, j'éprouve de la gratitude d'avoir pu rencontrer telle personne. J'éprouve de la gratitude d'avoir des amis sur qui je peux compter. Merci, merci de me laisser vivre sous un toit, d'avoir une maison, d'être en sécurité et d'être en bonne santé. Vous remarquerez que les gratitudes sont écrites au présent et sont écrites de manière positive. Chaque matin, vous pouvez ensuite lire une page de votre carnet de gratitude et vous verrez ainsi la vie du bon côté et commencerez votre journée en pleine forme. Évidemment, vous aurez encore des hauts et des bas, cependant focaliser sur le positif vous permettra de vous sentir mieux. Et pour terminer cette chronique, j'aimerais citer Marc Aurel qui a dit « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux ». Merci David, tu es le véritable initiateur d'inspiration de Buzz Radio et de tous ses auditeurs. Super ta petite chronique, on va tenter d'appliquer tes petites règles pour se rappeler que ce que nous avons est déjà pas mal et que ça pourrait être bien pire. Tout à fait. On te retrouve la semaine prochaine ? Oui, avec plaisir. Tu connais déjà peut-être ton sujet ? Oui, alors nous parlerons de la petite voix qui nous porte, cette petite voix intérieure. La petite voix qui nous porte, prochain sujet, lundi prochain sur Buzz Radio. Je te souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Je vous souhaite une excellente journée également. Et la musique revient sur Buzz Radio.